Le principal, M. le chef, deuxième groupe de position. M. le Président, le Québec a tout pour être plus riche. Maintenant, pour augmenter sa richesse, le gouvernement doit faire deux choses. Un, il doit investir davantage en éducation, ce que le gouvernement n'a pas fait depuis deux ans. Deuxièmement, il doit augmenter de façon importante les investissements des entreprises, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis deux ans. Or, à mon avis, l'outil le plus important pour le gouvernement pour augmenter les investissements des entreprises, ça s'appelle Investissement Québec. Or, jeudi dernier, après deux ans de retard, le gouvernement a enfin déposé un plan stratégique pour Investissement Québec. Savez-vous combien on prévoit d'augmentation des investissements des entreprises dans ce plan-là? On ne le sait pas. Il n'y a pas aucun objectif. Le seul endroit où on trouve un objectif, M. le Président, c'est dans le budget du ministre des Finances, où on prévoit qu'en 2016, l'augmentation des investissements des entreprises va être de 0,0 %. Donc, est-ce que le premier ministre peut reconnaître ce matin que, malgré son plan, malgré ses mots, malgré ses beaux discours, il prévoit une augmentation de 0 % des investissements des entreprises au cours de la prochaine année? M. le Premier ministre. Je suis un peu surpris que mon collègue, qui a bien commencé sa question, parce qu'effectivement, le Québec a tout pour réussir, mais il a des handicaps profonds et structurels en termes économiques. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais j'ai eu l'occasion, lors des crédits, de lui expliquer qu'il y avait une chute continuelle des investissements privés depuis 2012, ininterrompue, en fait, depuis 2012, qui devrait cette année s'inverser. Et le chiffre qu'il cite est un chiffre réel. S'il regarde les chiffres nominaux, deux pages plus loin dans le document, il va constater que pour les investissements de machinerie et autres, le taux d'investissement réel, nominal et nominal, en fait, M. le Président, c'est-à-dire en plus, y compris l'inflation, est beaucoup plus élevé que ce chiffre-là. Il faut arrêter la chute de l'investissement privé. Comment on le fait? Avec une mesure comme celle qui est au budget, j'espère qu'il va la saluer, cette annonce d'un rabais d'électricité spécifique pour des investissements privés d'entreprises bénéficiant déjà du tarif industriel. Je peux lui dire qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui y font des contacts pour obtenir des renseignements quant à la façon de bénéficier de ce crédit pour faire des investissements importants. Alors, oui, il faut relancer l'investissement privé. C'est un des deux ou trois principaux handicaps économiques du Québec. Je suis d'accord avec lui. Je crois que ce qui est dans le budget est déjà un bon début. On aura l'avantage de continuer à évaluer d'autres actions possibles, M. le Président, mais ce n'est pas le seul défi économique du Québec. Il y a également la question démographique, qu'ils, en général, préfèrent ignorer, mais la question démographique est un enjeu fondamental qui freine notre capacité à développer notre économie. Et tout ça, investissement privé et démographie, ensemble, c'est quoi? C'est la productivité, qui est également un grand retard du Québec. Et ça correspond également à la nécessité d'investir en éducation, ce que nous avons fait après avoir établi l'équilibre budgétaire comme lui-même s'était engagé à le faire, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. M. le Président, le premier ministre nous dit « Comptez-vous chanceux qu'on prévoit une croissance de 0 %, depuis que je suis là, ça baisse. » Parce que c'est ça la vérité. L'année passée, les investissements des entreprises ont baissé de 4,7 %. M. le Président, pour être comparable avec le reste de l'Amérique du Nord, il faudrait presque doubler les investissements des entreprises. Quand le premier ministre va-t-il avoir de l'ambition pour le Québec? Est-ce qu'il va augmenter les investissements des entreprises? M. le premier ministre. Bien sûr, M. le Président. C'est un des éléments qu'il faut corriger avec la démographie. D'ailleurs, hier, l'annonce en persévérance scolaire au Saguenay, dans le comté de notre nouvelle concert, vise précisément à augmenter la réussite scolaire et à contrer les effets de la démographie. C'est un geste social important, mais c'est également un geste économique important. Ce que j'ai expliqué, puis je regrette qu'il m'inclue dans ce décours temporel-là, c'est que, M. page C13 du plan économique, la chute des investissements privés a commencé avant 2013, en fait, à partir de 2012. Et elle se poursuit jusqu'à la fin 2015 pour reprendre, selon nos prévisions, une croissance au cours des prochaines années, dans une ambiance où, notamment, le facteur démographique est certainement un frein à notre croissance, et je pense que tout le monde le voit. Ce que notre conseil a fait en déposant son plan stratégique, c'est de donner un caractère beaucoup plus proactif et… Deuxième complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, le premier ministre est en train de nous dire, depuis que je suis là, depuis deux ans, les investissements ont baissé les entreprises. Puis quand je ne serai plus là, dans deux ans, bien, au total, pour le mandat, les investissements auront baissé. C'est ça qui est dans son document. Donc, M. le Président, est-ce que le premier ministre peut enfin agir, arrêter de faire des discours sans aucune émotion, puis s'occuper de l'économie du Québec, être ambitieux, puis augmenter… M. le premier ministre. M. le Président, moi, j'aime, dans mes interventions publiques, et ça devrait être le cas de chacune d'entre nous, faire appel à l'intelligence des Québécois et des Québécoises, à leur capacité de juger les défis tels qu'ils sont, à résister à la tentation trop facile de me baser sur les titres de journal de ce matin pour présenter une solution apparemment miraculeuse, parce que la situation du Québec sur le plan économique, elle est difficile. Puis on va réussir à l'inverser, on va réussir à l'améliorer, en travaillant notamment sur le plan de la productivité, et notamment de façon à rendre l'investissement Québec beaucoup plus présent sur le terrain, avec les entrepreneurs, pour susciter des projets. Maintenant, il n'est pas sans savoir non plus, quand même, que les investissements privés sont en baisse et en chute dans tous les pays de l'OCDE, y compris dans le Canada, au complet. Alors, M. le Président, on est dans un phénomène économique mondial. Nos handicaps spécifiques au Québec nous freinent. On va...